Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chaîne de Professeur S. On va faire un résumé à la MCI. Donc, je vais vous parler de la loi et tout. Donc, les lois vont vous parler de la loi. Alors, ce que vous devez savoir au chapitre 1, la valeur angulaire d'un temps, il y a 180 degrés, valeur angulaire d'un cycle, 720 degrés, pendant un cycle, chaque soupape s'ouvre une fois, pendant un cycle, l'organe mécanique qui commande chaque soupape fait un tour. L'organe mécanique qui commande chaque soupape, il s'appelle l'arbre à cammer. Voici le schéma du système Biel Monivelle d'un moteur 4 cylindres. Donc, on va commenter, les pistons des cylindres 1 et 4, ils sont au point mort eau. mais il y a PMB. Il y a 1, il y a 1, il y a 1,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,6,6,7,6,6,6,6,6,7,6,6,7,6,6,6,7. Et dans les pistons des cylindres 2 et 3, ah donc, bien sûr, les pistons des cylindres 2 et 3, Donc, il y a 2, on fait l'admission. Le 3, on fait l'admission de combustion. Il descend pour le temps d'admission. Le 4, il va descendre pour le temps d'admission. Là, on va dire, c'est le temps moteur, pour le temps compression, le 3, il va monter pour le temps échappement et là aussi, on va appeler ça le temps mort. Le sens du cycle en coordonnées de Kleperon, alors, le sens des aiguilles d'une montre met un sens horaire, alors, le sens du cycle en coordonnées de Kleperon, alors, le sens du cycle en coordonnées de Kleperon est au sens des aiguilles d'une montre qui met un en coordonnées de Kleperon. Le sens horaire. Alors, dans les lois, ce sont des questions d'écoute. D'ailleurs, ce sont des questions d'écoute, d'écoute, dans la vidéo, ce sont des questions d'écoute. Il y a des questions d'écoute. Donc, alpha qui est égal à V max sur V min. Alors, alpha qui est égal à V max sur V min. est égal à V A sur V B ou est égal aussi à V D sur V C et ça, on peut appeler alpha ou là, vous l'appelez, vous l'appelez epsilon. C'est quand vous voulez. Donc, on a un rapport volumérique, V max sur V min est égal à V A. Sur V B, vous l'avez D. Sur V C, c'est la même chose. Le rendement du cycle qui connaît dans l'essence, bien sûr, qui connaît essence ou qui connaît DSL, mais je kiffe, kiffe. Alors, le rendement du cycle qui connaît dans l'essence, donc le rendement théorique est égal à 1, moins 1 sur alpha puissance gamma moins 1. C'est la même chose qui connaît dans l'essence. Après, on va voir sur V D. C'est comme si le cycle est réversible dans ce cas. Donc, vous allez dire oui, car toutes les révolutions sont réversibles et il est fermé. Vous pouvez dire juste ça ou ça, vous pouvez dire tout ce blabla qui est là, intérieurement réversible, mais une coulisse sans frottement, extérieurement. Irréversible, mais une source de chaleur. Donc, le cycle est intérieurement réversible, théorique, c'est-à-dire. Ou là, vous pouvez juste dire oui, car toutes les révolutions sont réversibles et il est fermé. Gamma, où je suis servi, gamma est égal à CP sur CV, est égal à 1,4 m. Donc, gamma est égal à 1,4 m. C'est un moteur à explosion. C'est un moteur à combustion interne dont l'allumage est commandé par des bougies. Donc, elle doit voir le moteur à explosion. Pour les expressions des quantités de chaleur échangées, qui est égal à CV fois Tc moins Tb. Donc, la différence entre le température et le température, c'est donc Tc moins Tb. Ou la différence entre Qad, qui est égal à CV fois Td moins Ta. Alors, le QBC est positif, par contre le QAD est négatif L'expression de travail échangée avec l'extérieur Donc W cycle est égal à moins QBC plus QAD Donc moins QBC est négatif Nous avons deux cycles Cycle auto, cycle d'Ezel Donc le cycle auto est égal à ce moment-là Le P est égal à ce moment-là Le V est égal à ce moment-là Donc A, B, C, D Il y a le volume, il est constant Ici, non, ici c'est la puissance qui est constante Donc le cycle d'Ezel Il y a lui-même aussi le cycle de gaz parfait Il y a le cycle d'Ezel Alors A, B, C, D Vous savez, ça va faire Il y a la compression Il y a le réchauffement Il y a une détente Et ici, refroidissement Pour calculer le bêta Donc bêta, il y a V, C Sur V, B Et voici le rendement du cycle En fonction de alpha, bêta et gamma Et on appelle ça le cycle d'Ezel Donc je fais un cycle d'Ezel Donc je fais un cycle d'Ezel Donc T, D, Ezel Le rendement théorique de la route Égale à Le rendement de l'essence Qui est A moins 1 sur alpha puissance gamma moins 1 Fois 1 sur gamma Fois 1 moins bêta puissance gamma Fois 1 sur 1 moins bêta Bêta bien sûr Le Ria, V, C, sur V, B Rendement, euh, pardon Transformation réversive Qui veut dire cycle idéal Donc le rendement théorique Tana, rachiquant W est un cycle Trava est un cycle Sur Q, B Qui veut dire Le travail li houa Q, B, C Plus Q, D, A Sur Q, B, C Donc bien sûr Kien, euh Mouremensi ghamhaedi Mouremensi ghamhaed la loi Donc tu voulais li 1 Parce que Q, B, C, mal Q, B, C Donc 1 plus Q, D, A Sur Q, B, C Donc Qui vach tu voulais li 1 plus Q, D, A Mouremensi ghamhaed la loi Le Ria, C, V Fois T, A Moin T, D Et Q, B, C Le Ria, C, B Fois T, C Moin T, B Mouremensi ghamhaed la loi C'est un cycle idéal Nous avons une équation Qui relie Entre la température La pression Pardon Et Ecoutons qu'à la puissance Mouremensi ghamhaed C'est une pression S'il vous plaît Mouremensi ghamhaed Quand je parle beaucoup Et là, on a déjà fait une vidéo Pour la fois Mais là, on va y aller S'il vous plaît Ouallah A force Il va y aller Le souffle Il va y aller Sur le Il va y aller Sans arrêt Alors L'équation qui relie la pression et le volume gain redire. Donc PAVA puissance gamma est égal à PB fois VB puissance gamma Négligez pas ce que j'ai fait s'il vous plaît parce que je vais faire et négligez pas s'il vous plaît ce que je vais faire parce que je vais faire comme exercice Donc PA fois VA puissance gamma est égal à PB fois VB puissance gamma D'accord Donc si vous voulez calculer PB, j'ai dit qu'il est égal à PB dans cette moitié PB qui est égal à PA fois VA sur VB le tout puissance gamma On est bien d'accord Donc PB j'ai dit qu'il est égal à par le bar Ici on a dit que j'ai dit qu'il est égal à PD Donc quand j'ai dit qu'il est égal à PD donc à la robin C ou D Alors je fais là le réel de la loi PC fois VC puissance gamma est égal à PD fois VD puissance gamma Donc j'ai dit qu'il est PD maintenant PD est égal à VC fois PC sur VD le tout puissance gamma VD ici voit le même VA Donc VD ou la VA c'est kiff kiff Donc je peux le remplacer VA Donc VC sur VA RIA 1 sur alpha Parce que alpha les RIA VA sur VC donc donc on a VD il y a VA j'ai fait une petite pause donc si tu mets une compte donc VD il y a VA alors VC sur VD il y a l'inverse alpha donc 1 sur alpha parce que VD on a tout début dans la vidéo mais les VD sur VC il y a alpha donc VC sur VD il y a 1 sur alpha donc je vais remplacer 1 sur alpha ici dans le cas où il m'aident avec VC et VD donc on aident la alpha donc je peux remplacer 1 sur alpha ici directement et calculer VD si vous voulez calculer VA au point A donc on aident comme ce qui est le cas donc VA VA est égal à NR TA où il n est égal à petit m sur grand m donc je vais remplacer le 9 le n donc petit m sur grand m fois R fois TA donc je vais mettre le VA sur le cas après et il y a un petit m sur grand m fois R TA sur PA sachant que VA TA est égal aussi à VD vous cherchez le VD donc alpha est égal à VA sur VB alors on aident le VB qui est égal à VA sur alpha qui est égal à VC aussi VB est égal à VC donc vous allez trouver quelque chose sur le mètre cube donc vous allez trouver le litre donc il faut faire 10 puissance 3 si vous voulez calculer le travail entre A et B full compression isentropique donc compression isentropique malta QAB est égal à 0 malta delta U AB est égal à QAB plus WAB malta QAB est égal à 0 alors là je passe que compression isentropique donc à la fin vous allez trouver WAB est égal à PB VB moins PA VA sur gamma moins 1 voici qui va je donnera si vous voulez savoir encore plus nous allons sur le P plus pascal plus le V plus le mètre cube et vous allez trouver quelque chose plus le Joule si vous voulez si vous voulez le T de la le KiloJoule donc d'albo fois 10 puissance moins 3 pour le travail bien C ou D donc bien les points C ou D alors on donne W est égal à CD W est un travail donc bien C ou D est égal à PD fois VD moins PC fois VD sur gamma moins 1 nous avons quelque chose de Joule et si vous voulez vous voulez vous allez avoir le KiloJoule donc c'est d'albo 10 puissance moins 3 ça pour le travail c'est une chaleur chaleur la chaleur aussi est con B ou C donc si vous voulez entre le point B ou C entre le point B ou C il y a comme isocore maintenant W BC est égal à 0 on cherche juste le Q BC alors Q BC est égal à N CV fois TC moins TB sur gamma moins 1 donc c'est qu'il y a PC moins PC VB pardon PC fois VC moins PB fois VB sur gamma moins 1 parce que qui ne dit vraiment le je suis désolé alors t'es comme bien sûr un truc bel joule et t'es bon tout le Kilo c'est d'abord 10 puissance moindre là je alors suite qu'on aussi bien les points D ou A donc bien le point D ou A est qu'on donc Q dA est égal à PA VA moins PDVB sur alpha sur gamma pardon moins 1 et t'es quelque chose bel Kilo J moins m'a D D T C'est le Sous- VA est égal PBVB et D D C'est T C'est plutôt T C'est T VA moins 1 est égal TBVB puissance gamma moins 1 parce que il qu'on l'a l'e l'e T A ou l'e T B du qu'on l'e D C'est D Les questions sont déjà dans l'interroi et dans l'examen. Donc, ce sont des questions de cours, mais c'est bien qu'ils ne se trouvent pas entre les questions de cours. Il est aidé parce qu'ils ne se trouvent pas en plein d'exercices. Ils disent que le moteur ne tourne pas. Alors, le moteur tourne 3000 tours par minute. Vous allez dire, la soupape d'admission s'ouvre 25 fois. Le moteur tourne 3000 tours par minute. La soupape d'admission s'ouvre. Ou la soupape d'échappement s'ouvre. Donc, c'est la même chose. Que ce soit la soupape d'admission ou la soupape d'échappement, ils vont s'ouvrir 25 fois par seconde. Voilà, nous avons la série 3 qui est le cycle réel des moteurs à combustion interne. Je pense que c'est une bonne chose. Je l'adore mieux que la série qui l'a fait. Parce qu'il y a des lois en place, des lois en place, des lois en place, des lois en place. Et je préfère encore plus. Je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup. Alors, la masse de ma. Alors, il y a des lois en place, de ma. Il y a des lois en place. Alors, on va demander au-m de ma. b'haid l'qanoun MRT est égal à PV donc PA VA et Vc, pardon PA, Vc est égal à MA, R, T, A nous allons faire MA taille qui dit que MA fois Vc sur R, T, A PA taille bel pascal Vc taille bel mètre cube TA taille bel kelvin ahtadenni quelque chose bel kilogram taauluha l'gram daba fa 10 puissance 3 voici quelques tachwilat l'eux que l'on s'haqouham fa le module donc kilogram l'gram fa 10 puissance 3 l'bar l'pascal 10 puissance 5 centimètre cube l'élmètre cube 10 puissance moins 6 mcelsus l'élkelvin plus j fois pas coûte ralton plus 273,15 nous connaissons le débit massique d'air qui est M.A donc débit massique M fois R l'hôp à l'an donc M.A est égal à MA fois N cycle sur seconde donc N cycle sur seconde l'hôp à N sur 2 fois 60 bien sûr 2 fois 60 donc 120 donc M.A 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 fois est égal à M.A fois N sur 120 c'est un truc bel kilogramme sur seconde donc 60 l'hôp à 60 secondes N qui est tour par minute et M.A l'hôp à kg l'unité de ça la masse du carburant 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 l'hôp à essence donc la masse du carburant M.C par exemple D.T.I est égal à 1 sur 18 donc on va dire que D est égal à M.C sur M.A qui est égal aussi à M.C. sur M.A point est égal à 1 sur 18 et d'accord vous pouvez les D.T.I 1 sur 18 donc on va dire la masse du carburant qui est M.C donc M.C est égal à M.A sur 18 M.A par kg et bien sûr il est égal à D.T est égal à 120 donc on va trouver M.C par kg et d'ailleurs faites une pause rachou m'fuchou rachou d'or rachou mangez quelque chose à doulou de l'u donc je continue à n'ayam à n'ayash je suis fatigué mais je vous aime trop et je ne peux pas vous laisser tomber alors le débit massique du carburant qui est le débit du carburant donc M.C je cherche M.C donc M.C est égal à M.C fois N sur 120 qui est égal aussi à M.A M.A pardon M.A fois D M.C on a donc le débit M.A fois D T M.A point fois D et aussi est égal à M.C fois N sur 120 c'est qui m'a tout à l'heure M.A point T pour pour la consommation spécifique du carburant donc C S effectif est égal à M.C sur P U effectif donc P U T est 1000 kW M.C 1000 kg sur heure t'as donné la consommation spécifique 1 kg sur kW fois heure bien sûr 1 seconde l'heure il a habité de ha l'heure t'adarbo ha fois 3600 ça veut dire 1000 kg par seconde habité de ha l'heure par heure t'adarbo fois 3600 pour le travail effectif donc le travail W effectif est égal à PME fois V C T qui est égale aussi à P effectif fois 120 sur N donc qui demande des willcom soit vous prenez head la loi soit vous prenez head la loi pour calculer les donner les endcom sachant que P effectif donc KINJU BED HAMEL NA est égale à W effectif fois N sur 120 je pense que je vais faire une pause et la suite pour une autre vidéo pour la partie de l'autre au revoir et l'autre Sous-titrage FR ?